Hello, bienvenue dans ce live. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, si vous regardez ce live en replay, mettez-moi un petit hashtag replay comme ça, je sais qui se connecte à l'énergie de ce live. Donc comme annoncé dans les stories, hello, bienvenue dans ce live, Alma. Comme annoncé du coup dans les stories, je vais vous parler de la relativité du temps. On a l'impression que le temps est quelque chose de linéaire. On a l'impression qu'une minute est une minute. On a l'impression que le fait qu'on ait une montre à notre poignet vous permet de contrôler le temps et d'avoir une visibilité sur celui-ci. En réalité, le temps se vit en émotions. Pourquoi ? Parce que selon que vous êtes en train de faire quelque chose qui vous plaît, que vous aimez, qui vous fait vibrer, le temps vous semble passer plus vite. Et puis si vous êtes en train de vous ennuyer, le temps vous semble beaucoup plus long. Et c'est ce rapport au temps qui crée les expériences et la réalité. Hier, je vous ai parlé d'un des drivers, qui s'appelle aussi les drivers, on peut aussi les appeler les messages contraignants. Mais bref, un des drivers s'appelle le dépêche-toi. Le dépêche-toi, il a un rapport au temps qui est pressé. Il vit le temps comme une source de stress. Pourquoi c'est important de prendre conscience de ça ? Parce que si le temps se vit en émotions, ça veut dire que le temps que vous êtes en train de vivre ici et maintenant, si vous êtes en train de ressentir des émotions agréables, le temps va vous sembler passer vite et de manière agréable. Et pour autant, quand vous êtes dans une situation de stress ou quand vous êtes en situation de stress, vous avez l'impression que le temps vous échappe. Ou alors, si vous êtes impatient, vous avez l'impression que ça dure 10 fois de temps. D'ailleurs, ça me fait penser que ce sujet de live m'est arrivé aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, j'étais à Aqualand en famille avec mon chéri. Et à Aqualand, si tu n'as pas le pass, comment on appelle encore le pass ? Tu te rappelles du nom ? Le fast pass. Si on n'a pas le truc fast pass là, du coup, on doit faire la paix. Et le truc, c'est qu'il y a deux façons de vivre ça. Alors, soit vous le vivez en vous disant, de toute façon, je suis là pour faire des attractions et profiter. Et du coup, c'est sûr que s'il faut attendre, il faut attendre. Si ça dure une heure, une heure de temps, c'est long, on ne va pas se mentir. Mais ça peut être pas si dramatique que ça. Alors que je voyais des personnes vraiment très impatientes et très en colère aussi après le système du fast pass et qui critiquaient en fait tout le temps les gens qui avaient le fast pass, le fait que ça n'allait pas assez vite, qui étaient stressés, qui disaient qu'il fallait une heure et demie pour faire la queue, enfin, il fallait faire la queue pendant une heure et demie pour passer au final une minute dans l'attraction. Bref, mais vous voyez cette perception du temps ? Leur figure est une mauvaise expérience. À la fin de la journée, ils ne vont pas se souvenir de « Ah, c'était génial, on a vécu des sensations de fou, on a partagé des moments incroyables en famille avec les amis, etc. » Non, la seule chose dont ils vont se souvenir, c'était qu'ils ont attendu une heure et demie qui en réalité, si on regarde le temps de la montre, je pense qu'ils ont dû y passer trois quarts d'heure, une heure, quoi. Ce qui est du temps, je ne dis pas le contraire. Mais en fait, l'impatience fait qu'on exagère le rapport au temps et qu'on a cette impression que le temps s'allonge alors que non. Le temps de la montre, c'est le temps de la montre. Bref, donc pourquoi c'est important de comprendre ça ? Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, c'est votre conscience qui crée vos croyances. Vos croyances, elles créent vos pensées. Vos pensées, elles créent vos émotions. Vos émotions, elles créent vos actions ou vos inactions. Et ces actions et comportements vont créer les expériences que vous vivez ici et maintenant, aujourd'hui. Je suis désolée, ça saute beaucoup. J'espère que ce n'est pas dérangeant. C'est parce que je me suis dit que si je ne faisais pas mon live maintenant, quand j'allais arriver à la maison après cette journée de fond, je n'aurais juste plus d'énergie. Donc, je me suis dit que j'allais le faire en voiture. Mais là, ça bouge un peu. Je suis désolée. Donc, je vous disais, votre conscience crée vos croyances. Vos croyances créent vos pensées. Vos pensées créent vos états internes, vos émotions, vos sentiments. Ces états internes-là vont créer des comportements, des actions. Ces comportements et ces actions vont vous amener des expériences et ces expériences vont vous donner une réalité. Donc, si vous vivez le temps en émotion, si votre rapport au temps est émotionnel versant négatif, ou dans le stress, ou dans l'impatience, ou les choses comme ça, du coup, votre réalité va être impactée. Votre manière de voir et de ressentir le temps crée votre réalité. Du coup, ce que je voulais vous emmener dans ce live, qui ne va pas être très long, c'était cette prise de conscience. De vous dire que, décidément, ça bouge beaucoup. De vous dire que, quand vous devez attendre, parce que vous devez attendre, que ce soit parce que vous allez voir un médecin qui est en retard, que ce soit, je ne sais pas, parfois on attend de recevoir un email important, parfois on attend de recevoir un coup de fil important, parfois on attend quelqu'un, de prendre conscience que la manière dont vous vivez le temps, à l'instant où c'est en train de se passer, cette façon de voir le temps, cette manière de ressentir le temps qui passe, crée votre expérience. Et donc, vous pouvez très bien vous dire, ok, j'attends un mail qui est important pour moi, mais en attendant de le recevoir, je vais me détendre, je vais aller prendre un bain, je vais lire un livre, bref, je vais m'occuper, mais dans la détente, parce que le plus important, c'est de me sentir bien, peu importe la réponse, par exemple, à cet email, ou peu importe à quelle heure arrive mon ami, sachant que, par exemple, le temps se vit en émotions, en fait, j'ai appelé ce live comme ça, parce que quand j'étais en psycho, en master 1, il y avait une amie d'un de mes amis, hello Mella, bienvenue dans ce live, il y avait une amie d'un de mes amis, donc elle n'était pas directement dans la promo, elle était dans la promo au-dessus, qui était chantaise, et qui avait écrit une chanson, comment le temps se vit en émotions. Et du coup, j'aimais beaucoup cette chanson, et dedans, elle disait, elle disait que, par exemple, elle aimerait bien que ses amis arrêtent de percevoir son retard comme un manque de respect, parce que ce n'était pas du tout le cas pour elle. Eh bien, ça, c'est typique, du fait qu'on n'a pas tous la même vision du temps. Donc, si, par exemple, pour vous, le temps, c'est, je ne sais pas, si on vous donne rendez-vous à 19h, vous êtes là à 19h moins 5 en bas dans la voiture, et vous sonnez à 19h pile, eh bien, très bien, c'est votre rapport au temps. Et je vous parlerai d'une autre expérience qui a été faite en psychologie. Mais si vos amis, ce sont des gens qui sont tout le temps en retard d'un quart d'heure, d'une demi-heure, de deux heures pour certains, eh bien, c'est leur rapport au temps. Vous ne pouvez pas changer ça. Et ce n'est pas parce qu'ils sont en retard que ça veut dire qu'ils ne vous respectent pas. Ça veut juste dire qu'ils vivent le temps, et le rapport au temps, et le temps en émotions complètement différents. Quelqu'un qui est stressé va avoir tendance à être en avance, alors que certaines personnes qui sont plus détendues vont avoir tendance à être en retard. Donc, l'idée, en fait, c'est que quand vous êtes dans des situations d'attente, ce qu'il faut, c'est faire en sorte que vous vous sentiez le mieux possible par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. Et de faire en sorte de vous sentir bien, ça va vous donner la sensation que le temps passe plus vite. Donc, l'expérience de psycho dont je voulais vous parler, c'est qu'on a mis des personnes dans une pièce noire, on les a enfermées pendant un certain temps, et on leur a demandé d'estimer ce temps-là. Et donc, pour certains, ils estimaient... Alors, je ne me rappelle plus du tout les chiffres, donc je vais dire des chiffres au hasard. Et si jamais vous connaissez cette expérience, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires. Mais en gros, on les a enfermées pendant 5 minutes, et on leur a demandé d'évaluer au bout de 5 minutes dans le noir, sans aucun moyen de savoir le temps qui s'est écoulé. On leur a demandé de dire combien de temps il s'est écoulé. Et avant, on leur avait fait remplir un questionnaire sur leurs habitudes de vie. est-ce que c'est plutôt des personnes qui sont en retard ? Est-ce que les gens ont l'habitude de dire qu'ils sont toujours en retard ? Est-ce qu'on leur donne rendez-vous une demi-heure avant pour être sûr qu'ils soient à l'heure ? Ou est-ce qu'au contraire, ils sont toujours en avance ? Est-ce que quand il faut partir quelque part, ils stressent tout le monde parce qu'ils sont impatients ? Enfin bref, on avait fait un... les chercheurs avaient fait remplir un questionnaire avant de passer le test. Ensuite, on mettait les personnes ensemble dans une pièce noire sans aucun repère. et les gens devaient dire ok, il s'est passé 3 minutes, il s'est passé 5 minutes, il s'est passé 15 minutes, etc. Et puis à l'issue, en fait, on comparait les résultats entre ce qu'ils avaient répondu en termes d'identité, de tempérament, de comportement et comment ils avaient évalué le temps. Et bien, on s'est rendu compte que les gens qui, pendant les 5 minutes en fait, qui s'étaient écoulés étaient capables de dire qu'il s'est passé 5 minutes, ces gens-là avaient une tendance à être à l'heure. Les gens qui estimaient que pendant ces 5 minutes ils s'étaient passé 4 ou 3 minutes étaient des personnes qui avaient tendance à être en avance. Et les personnes qui, pendant ces 5 minutes avaient estimé que... Non, c'est le contraire. Les personnes qui, pendant ces 5 minutes pensaient qu'ils s'étaient écoulés 7 minutes avaient tendance à être en avance et les personnes qui ont tendance à être en retard estimaient que les 5 minutes en fait, c'était passé 6 à 7 minutes. Donc, c'est bien que notre rapport au temps il n'est pas dirigé par l'heure de la montre mais par un relationnel que l'on a. et dans une vidéo dimanche dernier, je vous ai dit que tout est question de relation. Tout est question de relation. Quelle est la relation que vous entretenez avec vos relations amoureuses, vos relations amicales, mais quelle est la relation que vous entretenez avec le temps ? Parce que si la relation que vous entretenez avec le temps est lourde de stress, alors forcément c'est quelque chose qui pèse lourd dans votre balance et c'est pas quelque chose qui vous permet de vous sentir bien, de vous sentir heureux, de vous sentir apaisé et en confiance. Donc voilà, c'était mon live d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura apporté des clés de compréhension par rapport à vous, peut-être par rapport à un ami, un parent, quelqu'un qui a une relation au temps qui est différente de la vôtre et surtout si jamais vous avez une relation au temps qui est source de stress, apprenez à gérer cette relation-là. Apprenez en fait à apaiser votre relation au temps parce que le temps c'est le temps, le temps c'est ce qui guide nos vies, notre vie, nos pas, nos actions et c'est ce qui fait qu'on se sent bien dans notre vie ou pas. Si on a un mauvais relationnel au temps, forcément ça va impacter sur nos émotions et donc ça va impacter sur notre réalité. Ah, et avant de vous laisser, si vous regardez ce live avant le 29, sachez que j'ai un programme qui s'appelle Renaissance, c'est un coaching énergétique en live que je donne lundi 29 août à 19h19, il est disponible en replay donc si jamais la date est passée, le replay est disponible et puis vous pouvez regarder dans ma bio pour vous joindre et qu'on passe du temps ensemble donc le but de ce programme Renaissance c'est de laisser partir l'ancienne version de vous qui n'a plus lieu d'exister aujourd'hui. En fait, à quel moment est-ce qu'une version de nous n'a plus lieu d'exister ? En tout cas, il ne faut pas qu'on se raccroche au passé. C'est quand vous souffrez de cette... Hello Jennifer, bienvenue dans ce live. Quand est-ce qu'il est temps de se détacher d'une ancienne version de nous ? C'est quand les comportements, les manières de penser, les croyances de cette ancienne version de vous, elles vous empêchent d'avancer dans votre présent et en direction de votre futur. Quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui tire en arrière, là, le programme Renaissance, le coaching énergétique Renaissance, il est là pour vous aider en fait à passer ce cap-là, à comprendre que si ça coince aujourd'hui... Coucou ! Merci pour ton petit message. Ouais, le programme Renaissance, il est là pour vous aider à comprendre que si ça bloque aujourd'hui... Pardon, je reçois des notifications. C'est parce que justement, il faut lâcher prise par rapport à une ancienne version d'ancienne croyance, une ancienne relation au temps, par exemple, ou une ancienne forme de relation au passé, à un ex. Par exemple, si vous cherchez à rencontrer quelqu'un et que vous êtes encore attaché à votre relation au passé, salut Fabienne, bienvenue dans... Si vous êtes encore attaché à cette relation-là, vous ne trouverez pas une nouvelle énergie qui partira de vous pour aller vers l'extérieur pour vous permettre de rencontrer quelqu'un d'autre parce que vous allez continuer à trimballer l'énergie du goût de votre ex et l'énergie de la lourdeur de la relation. Mais c'est la même chose pour tout. Précédemment, je disais que tout est question de relation et c'est vrai. Tout est question de relation dans le sens où plus vous avez... Salut ma belle Fabienne. Plus vous avez des relations avec toute chose ou avec toute personne qui sont fluides, légères, agréables et plus votre vie est fluide, légère, agréable, plus vous avez des choses qui vous tirent vers le bas, qui sont lourdes, qui énergétiquement vous pèsent, plus il faut s'en libérer. Et du coup, Renaissance, c'est vraiment un... que j'ai créé autour de ça. Donc il y a bien sûr une structure basée sur des neurosciences et sur de la psychologie puisque vous me connaissez, mais aussi un apport énergétique et le fait de pouvoir vous connecter à ma vibe, à mon énergie et de pouvoir vous calibrer aussi sur... ce que j'ai réussi à créer pour moi dans ma vie. En fait, cette facilité, cette fluidité, ce plaisir, cette joie-là que j'incarne au quotidien en venant dans le live, vous allez pouvoir vous calibrer à ça. Donc voilà, toutes les infos sont dans la bio. Je vous laisse avec ça. Merci d'avoir été en live avec moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo en replay et du coup, pour les personnes qui viennent juste d'arriver dans ce live, le sujet du live de ce soir, c'était le temps se vit en émotion. Donc si vous êtes intéressé par ça, si votre relationnel au temps est stressé, tendu ou si vous êtes du genre à être impatient ou impatiente, je vous laisse regarder le début du live. Je vous embrasse, on se parle demain. Ciao.